J'ai connu des personnes qui volaient du chargement et par un camion que j'ai acquis, j'ai commencé à transporter le chargement. Il m'est arrivé d'avoir entre mes mains 30 000 euros seulement de ma part. Tout l'argent que j'ai gagné dans le crime allait, dans les drogues, les sorties, les boîtes de nuit. Je m'appelle Jonathan Arouge Freitas, j'ai 40 ans et je suis auto-entrepreneur. J'ai commencé dans le crime à l'âge de 20 ans. Je sortais d'une séparation, j'avais un enfant, j'avais des difficultés pour prendre soin de lui, j'étais chauffeur, mais cela faisait déjà un petit moment que tout ce que je gagnais, je dépensais. Il ne me restait plus rien. De là, j'ai connu des personnes qui volaient du chargement. Et moi, grâce à un camion que j'avais acquis, j'ai commencé à transporter du chargement. Il a commencé à avoir beaucoup de rentrées d'argent. De là est venue la drogue. J'ai commencé à consommer de la drogue, de la cocaïne. Et de ce père qui voulait trouver des solutions pour prendre soin de son fils a totalement perdu son objectif. Parce que tout l'argent que j'ai gagné dans le crime allait dans les drogues sorties, boite de nuit. Mon fils s'énervait vraiment. J'ai commencé à m'impliquer activement. Au début, c'était que le chargement. Après, j'ai commencé à m'impliquer dans les vols, dans la ligne de front, avec des armes, en dirigeant, abordant. Et en 2007, j'ai été en prison pour la première fois. Je suis resté deux mois en prison. J'ai été libéré le 23 décembre 2007. Je suis arrivé, pas chez moi, mais chez des collègues, vers 8 heures du soir. Et à 5 heures du matin, j'étais déjà en train de voler des chargements. Plus tard, nous avons commencé à viser des banques d'argent, car le chargement, c'était beaucoup de travail. Alors, il m'arrivait d'avoir jusqu'à 30 000 euros entre mes mains, seulement de ma part. Il m'est arrivé de vivre dans une maison de campagne où j'ai payé 60 euros par jour de location, avec une nouvelle voiture, trois téléphones. Pendant plus de mois, chaque jour, c'était barbecue, boissons, dans la maison de campagne sans se soucier du lendemain ou d'après. J'allais dans le petit coin, acheter toutes les drogues que je pouvais acheter, ramener à la maison de campagne où j'habitais cela pendant plus de mois. Mais non, une vie pensant que j'étais riche, consommer de la cocaïne jusqu'à la mort et en finir avec toute la souffrance. Parce que les fêtes, les boissons, les sorties, les boites de nuit ne comblent pas, ne donnent pas la joie. C'était juste l'extérieur. Même dans cette vie compliquée du crime, j'étais amoureux d'une jeune fille. Elle habitait dans une rue en face de la maison où il y avait déjà un certain temps et en 2009, nous nous sommes mariés. Et quand je l'ai connue, elle allait à l'église universelle, mais elle n'était pas convertie. Quand mon épouse allait à l'église universelle, elle m'invitait. Mais je n'y allais pas, car j'avais des préjugés de l'église universelle, précisément contre l'évêque macedo, à cause de ce que j'entendais sur lui, tant dans les médias qu'auprès des personnes que je connaissais, qu'ils étaient voleurs, qu'ils demandaient de l'argent aux personnes qui allaient. Je me disais, je ne vais pas aller là-bas pour donner mon argent volé. Et l'argent sera volé des fois. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé voler à l'intérieur de Saint-Paulo, pratiquement sans préparation. Et là, je suis pris et amené en prison. Je suis resté en prison pendant trois ans, sans sentence, ni jugement, sans rien pratiquement abandonné. À l'intérieur de la prison, ce que je faisais a été me plonger de plus en plus dans les drogues, dans une dépression si grande que ce que je faisais de plus était dormir. Je me droguais quand j'étais réveillé jusqu'à ce que je ne supporte plus. là, je dormais. J'utilisais de la drogue. Quand les faits passaient, je lisais ce que ma femme me ramenait de l'Église universelle. Le livre de l'évêque Macedo, je m'en souviens que j'ai lu sur le pas de Jésus, messages dans mon blog. Je lisais des messages dans son blog, dans un moment que j'étais éveillé, que je me plongeais dans le livre. J'apprenais sur l'œuvre de la rédemption que seul le Saint-Esprit fait dans la vie des personnes. J'ai décidé que j'allais consommer de la drogue jusqu'à la mort. Et la dernière fois que je me souviens, jusqu'à présent, je n'ai oublié jamais, j'ai fumé cinquante grammes de cocaïne. Je voulais dormir pour ne plus jamais me réveiller. J'ai eu un attaque d'overdose et j'ai été transporté à l'enfermerie de la prison. Je me suis surpris à me demander qu'est-ce que je vais faire si je n'arrive pas à me tuer. Je m'en suis souvenu de ce que je lisais dans le livre, des témoignages de personnes qui ont été guéris. J'ai commencé à penser pour moi-même, en réfléchissant, sans impliquer tout ce que j'avais entendu parler, de ce que les gens ont dit, et j'ai compris que ne pouvaient pas être tout mensonge. J'ai vu des photos de personnes qui avaient le cancer et qui n'avaient plus. Alors une image parle plus que mille paroles, même si dans mon cas, c'était dans mon âme qu'il pouvait avoir cette opportunité d'être guéri. J'ai compris à travers des livres que j'ai lus que le vide que j'avais à l'intérieur de moi pouvait être rempli, que part en seul, que c'est le Saint-Esprit. Ma vie peut être transformée. Elle ne peut pas se terminer ainsi, pas mourir à l'intérieur d'une cellule de prison. Quand mon épouse venait me voir, je lui disais que je ne devais même pas sortir de ce lieu. Et à partir du moment que j'ai lu ce livre, j'ai compris que la plus grande prison que j'étais, c'était à l'intérieur de moi. Après l'overdose, le jour suivant, j'étais bien, l'effet de la drogue était parti et j'ai décidé de parler avec ce vide. Et là, j'ai ouvert le rideau que nous faisions avec le drap et une corde que je suis monté sur mon lit et j'ai fermé ce rideau. Et j'ai commencé à prier. Après quatorze ans dans le crime, cherchant à combler le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi, cherchant une joie en moi. Je dis aux personnes que ce que change leur vie n'est pas le nombre de fois qu'elles ont écouté parler de Dieu ou prêter attention à cela. Mais c'est quand elles prennent la décision de mettre en pratique ce qu'elles entendent. Alors, j'ai pris cette décision ce jour. Et ma décision a été si sensible que quand j'ai commencé à prier, Dieu, la première parole que je lui ai dite fut, je veux remettre ma vie et monde entre les mains du Seigneur. Et si le Seigneur fait réellement des miracles, comme je l'ai vu dans le livre, alors fais-moi une faveur. Ou le Seigneur change ma vie parce que je ne supporte plus. Ou, Seigneur, tue-moi. Et j'ai commencé à pleurer. Et soudain, ce fut quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai commencé à prier. Des paroles me venaient. J'ai commencé à présenter à Dieu ce que je voulais faire dans la présence de Dieu. Et les larmes que j'ai commencé à avoir n'étaient plus de tristesse. J'avais une joie extraordinaire. Je n'ai pas de paroles pour décrire ce que s'est passé ce jour-là. C'est un phénomène surnaturel. Et j'ai resté plus d'une heure en train de prier à Dieu. J'avais une joie qu'on dirait que j'allais exploser ma poitrine. J'ai eu là une force, une sensation, une certitude que je n'avais jamais eue dans ma vie. Au point que, quand j'ai ouvert le rideau, plus de 48 personnes dans la cellule, j'ai fait quelque chose que, dans la prison, ce n'est pas normal de faire. S'il n'y avait pas une forte raison. J'ai éteint la télé. Tout le monde s'est arrêté en me regardant. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, maintenant, j'ai remis ma vie à Dieu. Et il a accepté ma vie. Alors, à partir de maintenant, je ne veux plus que vous m'appeliez Vogo. Je m'appelle Jonathan. Je veux que vous me respectiez mon espace. Ne m'offrez plus de la drogue parce que je ne veux plus ça. Je n'ai plus envie. Beaucoup m'ont félicité. D'autres se sont moqués. D'autres ont fait des paris. Quelques-uns me disaient que j'allais tenir qu'une semaine, d'autres deux semaines. Je suis jusqu'à présent sans avoir envie d'utiliser de la drogue, de la cocaïne. Le jour suivant, j'étais au milieu de la prison en parlant de l'amour de Jésus. J'ai pris une Bible. J'ai commencé à lire sans comprendre grand-chose, sans grande connaissance. Mais mon épouse est allée me rendre visite. Et je lui ai demandé de me ramener plus de livres de l'Église universelle de l'évêque Macedo. Elle m'a apporté notre pan quotidien pour les 365 jours. Et là, tous les jours, je lisais et je partageais la méditation avec les autres détenus qui étaient. Ça a été quelque chose de surnaturel parce que je vivais dans une cellule avec 48 personnes qui me connaissaient là-bas, des personnes qui ont vu toutes les drogues que j'utilisais. Et soudain, je parlais avec audace. Les personnes écoutaient celles qui ont fait des paris que je ne tiendrai pas une semaine ou 15 jours me demandaient de prier pour eux. Après quelques jours, nous étions 35 personnes avec une vie transformée, changée. J'étais baptisé dans les eaux. J'ai continué à chercher Dieu et je suis resté encore sans camp en prison en attendant ma liberté. Je ne suis pas resté dans la même prison. J'ai été transféré dans quatre prisons. À chaque fois que j'arrivais, je racontais mon témoignage parlant de l'amour de Jésus. J'ai été libéré le 19 mai 2019 et le premier lieu que j'avais promis à Dieu que j'allais aller était sur l'hôtel. Et c'est ce que je fais. Mon premier jour de liberté, je suis allé à l'Église universelle sur l'hôtel parler avec Dieu, le remercier. Alors aujourd'hui, j'ai la joie, la paix, indépendamment de ce qui se passe, car les luttes, elles continuent à venir. Mais le Saint-Esprit me garde toujours, me donnant la force. Je passe une lutte via un autre, mais la joie, la tranquillité, la certitude de que tout finira bien et à l'intérieur de mon cœur, totalement guéri, mon âme, mon cœur, la joie. Aujourd'hui, je prends vraiment soin de ma famille, de mon épouse, de mes enfants. Je me sens réalisé parce qu'aujourd'hui, toute ma famille est sur l'hôtel. Mon épouse est ouvrière. Mon fils fait partie d'un groupe de l'Église avec le désir d'être ouvrier. Je continue à bénir ma vie financière, ouvrant des portes. Aujourd'hui, je fais partie du groupe de la guérison des viciers. Je suis très heureux de faire partie de la famille universelle, pouvoir contribuer avec mon peu. Avec mon histoire, j'espère attendre des personnes qui passent ou qui ont passé par les mêmes difficultés. Le Saint-Esprit peut changer votre vie. Il suffit de prendre la décision de vous remettre à lui. Je veux demander pardon pour le préjugé que j'ai pu avoir un jour pour l'Église universelle, l'évêque macédo. Je ne le connais pas personnellement, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette œuvre. Le Saint-Esprit est tout pour moi. Il est plus clair que je respire. Il n'existe pas de mot pour décrire ce qu'il est. Parce qu'il est tout, et plus encore pour moi. Sans lui, je ne vis pas. Sans lui, je n'ai pas de vie. Le Saint-Esprit est réellement tout pour moi. Je ne vois pas cinq minutes-là. Vous ne venez pas. C'est un déplacement, j'en ai plus.